Bonjour, je vais mettre la cravate là. Il est une heure et quart tout pile, nickel. Bonjour, je m'appelle Damien. Est-ce que tout le monde m'entend bien tout ça ? J'ai à peu près 15 minutes pour vous parler globalement de gestion de carrière en mode no bullshit. Parce que globalement, le cliché qu'on a et le plan de carrière qu'on nous propose dans la vie c'est plutôt de devenir chef de projet après. Alors il y a beaucoup de gens sur Twitter qui ont fait remarquer qu'en plus c'est super dégradant pour les développeurs. Genre chef de projet c'est mieux que développeur, c'est absolument n'importe quoi. Du coup on va essayer d'envoyer balader ça assez rapidement. Alors pour vous parler de moi, moi je m'appelle Damien et du coup j'ai monté une boîte qui s'appelle je cherche un dev.fr Et notre mission dans la vie c'est d'aider les développeurs à trouver des jobs de rêve. Parce qu'on va le voir après, il y a beaucoup de développeurs qui sont pas heureux et je trouve ça pas normal. Alors pourquoi on fait cette présentation ? Parce que tout le monde mérite d'être heureux déjà, c'est vraiment important. Et il n'y a pas que chez Google que les gens sont heureux, c'est assez important. Et aussi parce que être développeur en fait c'est juste le meilleur jeu du monde. C'est à dire que fin de débat sur savoir si les chefs de projet c'est utile etc. Enfin c'est accessoire en fait. Le plus important c'est pas le code, même pas le code. C'est les gens qui le font et qui savent comment ils marchent et pourquoi ils marchent. C'est nous en fait. Est-ce que c'est cool ? J'interagis beaucoup comme ça. Alors du coup on a fait un sondage en fait pour savoir pourquoi les devs se barraient de leur boîte. Essayez de comprendre pourquoi ils se barrent. Et comme vous voyez quand on leur demande en fait... LilCast c'est un podcast qu'on fait à Lille, c'est cool. Et on leur demande si le salaire a joué sur leur départ. Donc ça c'est un sondage qu'on a envoyé qu'à des développeurs qui ont quitté leur job récemment et on voulait savoir pourquoi. Et quand on leur demande si le salaire a joué, en fait il y a globalement deux groupes. Il y a les gens qui s'en branlent complètement et les gens pour qui c'est important. Ça se respecte, c'est cool. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez que être bien payé, ça ne fait pas en sorte qu'on reste dans une boîte. C'est important. Les missions des développeurs par contre ça fait une limitée. Personne n'aime faire du code qui sert à rien. C'est à peu près important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est quelque chose qu'on retrouve sur Stack Overflow aussi. Stack Overflow nous indique que 71,6% des développeurs français ne sont pas heureux de se lever pour aller au travail le matin. Je suis désolé pour le Luxembourg, on n'a pas d'échantillon significatif. Mais ça doit être similaire. Après, je crois qu'il y a plus de développeurs cobol au Luxembourg, donc c'est peut-être même supérieur. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'accord. Je sors l'approbation. Merci. Est-ce que tu es prêt à changer de nouveau dans les années à qui part ? Alors, les mecs qui ont fait le pas de se barrer une fois sont tous super chauds pour le refaire dans la foulée si ce n'est pas cool. Donc, si vous ne l'avez jamais fait encore, pensez à ces gars-là. Eux, ils l'ont fait. Ils ont plus froid aux yeux. Donnez comme eux. Est-ce que c'est cool ? Ouais. Alors, le point de mon retour est déjà atteint. C'est ça. Et donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même 62% des devs qui sont en poste, qui ne sont pas ouf de heureux et qui sont ouverts à trouver le bonheur. Voilà. Est-ce que vous vous ressentez un peu dans cette position aujourd'hui ? C'est cool. C'est à vous que je voulais parler aujourd'hui. Je suis content. Alors, ça, c'est chouette. Le premier truc qu'on cherche dans un taf, c'est avant tout à apprendre. C'est ce qui fait qu'on a des perspectives de carrière. Et comme pas mal de gens sur Twitter l'ont cité, le fait de pouvoir développer de l'expertise technique, développer de nouvelles technos, faire de l'achitecture, avoir plusieurs métiers. On peut être codeur à mi-temps, etc. Je reviens là-dessus plus tard. C'est hyper important. En fait, on est surtout en quête d'une expérience vraiment extraordinaire. Personne ne se lève pour faire 8 heures de Java dans la journée. Il y a des choses qui se passent après le Java. D'accord ? Je veux dire, non, mais ce n'est pas Java en particulier. J'aurais pu dire du C ou du Haskell. Ou du Cobol, voilà. Mais à la limite, si tu fais du Cobol, mais que tu arrives à faire en sorte qu'à la fin de la journée, il y ait des gens qui ont une expérience bancaire incroyable, et ils ont envie de se donner de l'argent les uns les autres, et que ça change leur vie. Enfin, moi, j'ai envie de dire, c'est cool, tu vois. Ce n'est pas le marteau qui est chouette. C'est le mur qu'on détruit. Si vous avez fait de la démolition, c'est vachement jouissif. Du coup, j'ai écrit un article sur le sujet là. Et un des exemples, par exemple, qui revenait, c'est globalement, si vous taffez 5 jours par semaine avec de la prod, et si vous êtes dans une boîte bien à l'ancienne, vous avez même des journées qui commencent à 9h le matin et qui finissent à 21h le soir avec de la prod dedans. En fait, vous n'avez pas le temps d'apprendre. Ce n'est juste pas possible. Et c'est important, en fait, dans votre boîte, aujourd'hui, est-ce qu'on vous donne le temps d'apprendre ? Est-ce qu'on vous donne le temps de monter des formations, etc. Posez-vous cette question-là. De mémoire, je pense que c'est chez Lunatech, où ils ont le cinquième jour de la semaine qui est toujours sur les formations des workshops. C'est un exemple de choses à faire et c'est cool. Il n'y a pas que Google qui fait ça. En fait, même Google a arrêté de faire ça. Globalement, posez-vous la question, est-ce que mon employeur investit en moi ? Franchement, si vous avez l'impression que votre employeur aujourd'hui est juste en train de vous user jusqu'à la moelle à vous faire proder du Java, ce n'est pas un win-win votre job. Trouvez un autre job. Trouvez un job où il y a un win-win pour vous aussi. Parce que c'est cool. Et former les gens, c'est chouette. Ça, c'est Hubert Sablanière qui nous le dit. Lui, en plus d'être consultant en SS2I, il a donné des cours dans l'école où il a étudié avant. Et globalement, le temps qu'il a passé dans l'école où il a le plus appris, c'est quand il était prof, pas quand il était étudiant. Parce que globalement, les étudiants, ils arrivent et ils font « Ouais, je ne comprends pas pourquoi mon CSS, il clignote à tel endroit. » Moi non plus. Il va falloir apprendre. C'est à ce moment-là qu'en fait, tu deviens vraiment pointu sur les questions, etc. Et tu progresses. Est-ce que c'est cool ? Alors, éventuellement, vous allez vouloir changer de job à un moment. Je vous propose un petit guide de survie recrutant. Avant, un léger aparté sur le recrutement. Si aujourd'hui, vous êtes dans une boîte, et qu'il y a des process de recrutement en cours, faites l'effort de vous impliquer dedans. C'est super important, parce que quand vous allez vouloir aller dans une boîte, j'ai des animations sur la chaîne, je ne sais pas trop pourquoi. Quand vous allez vouloir dans une boîte, aller dans une autre boîte, si vous voyez que les devs ne sont pas impliqués dans le processus de recrutement, c'est probablement qu'il y a un problème. Alors, ça peut être un bon hausse. J'ai déjà vu des boîtes où il y a une équipe A, et on est en train de monter en loose D une équipe B, parce que l'équipe A est pourrie. C'est cool pour vous si vous êtes dans l'équipe B. Ce n'est pas cool pour vous si vous êtes dans l'équipe A. D'accord ? Mais essayez de comprendre pourquoi, et si vous êtes dans une boîte aujourd'hui qui a les processus de recrutement. Franchement, quand votre recruteur vous demande un petit peu de temps, etc., faites-le, c'est vraiment chouette pour tout le monde et pour vous aussi. Est-ce que c'est cool ? Il faut fuir les postes de moutons à 5 pattes. C'est assez évident. Je veux dire, quand on vous dit que je cherche un magicien du C-Sharp, vous leur dites que c'est un métier, je ne suis pas un magicien. Je fais des choses qui sont logiques, tout ça. C'est hyper infantisant, en plus. Bref, vous les repérez de loin, ces offres de poste, et vous pouvez les fuir. Est-ce que c'est cool ? C'est cool, ça c'est rejeté. Alors, j'adore le poisson pané. Personnellement, c'est un de mes gros kiffs. Est-ce que vous avez déjà lu l'article de Quentin Haddan sur le poisson pané ? En vrai, ces slides-là, c'est un fork de slide. J'ai vu la slide, elle était en commenté. Les mecs qui ont fait la première version des slides, ils avaient enlevé celle-là. Et je l'ai vu, j'ai fait, non mais attends, à fond, je l'ai décommence, je l'ai armé. En fait, Quentin Haddan, il dit, voilà, moi, j'arrête pas de recevoir des propositions des mecs qui candidatent, des candidatures spontanées avec marqué, « Bonjour, j'ai vu votre entreprise, c'est vachement intéressant, voici mon CV. » En fait, si vous vous candidatez comme des poissons panés, vous n'allez trouver que des jobs de poissons panés. Est-ce que ça vous paraît cohérent ? Et en fait, vous ne voulez pas être un poisson pané, vous voulez être un merlan, un truc cool, quoi. On est d'accord ? Cool. Du coup, ça, c'est un gros fail quand vous candidaterez comme un poisson pané. Je veux dire, je reçois aujourd'hui des gens qui veulent faire des entretiens, enfin, en entretien, des gens qui veulent faire des alternances dans notre boîte. Et j'arrive, le mec fait, du coup, globalement, tu as un peu compris « C'est quoi la mission de notre entreprise ? » « Ah bah, vous mettez en relation des gens ? » Non, ce n'est pas ça. Enfin, globalement, il y a des mecs qui se pointent, ils ne savent même pas ce que c'est un développeur. Genre, vous n'avez pas compris que c'était un développeur informatique. Bref, c'est grave, mais vous ne vous sentez pas forcément visé par le poisson pané. Mais faites un effort pour essayer de comprendre ce que fait la boîte avant le candidat. Évitez les tableaux blancs. Si c'est pour vous faire un algo sur un tableau blanc, c'est forcément pas constructif. Par contre, les tests de code, ça peut être fun. En vrai, on s'amuse bien des fois. Le troisième point, évidemment, c'est que les tableaux blancs, c'est bien, si c'est pour discuter avec quelqu'un. Ça peut être un très mauvais signe, une ambiance comme ça sur un plateau. Essayez d'aller sur le plateau, de sentir l'ambiance, de voir si les gens sont là. Après, une fois que tu es dans la boîte, c'est rapidement que tu vas te rendre compte si les mecs écoutent du Didier Super toute la journée. Et c'est rapidement qu'il faut que tu dises « J'ai une période d'essai, il va falloir que je l'utilise. » La période d'essai, c'est loin de deux sens. Ça vous permet de partir aussi, en fait. D'accord ? Faire du per-programming avec des mecs de la boîte pendant une demi-journée, c'est un peu compliqué. Vous vous dites « Ouais, mais il faudrait qu'ils me payent parce que je fais du travail, etc. » Mais en vrai, c'est quand même la meilleure façon de savoir si les gens avec qui vous allez passer du temps à réfléchir toute la journée après. Ça colle bien. Et prenez des bières, en fait. En vrai, vous allez finir par prendre des bières avec les mecs après l'embauche, alors autant le faire avant. Il y a des chances pour que les mecs, vous les ayez déjà croisés dans un jug ou quoi, donc on se connaît tous. Prenez des bières, c'est chouette. Pas pour la bière, c'est pour les gens. La mission purpose, c'est un truc que j'ai mis un peu de temps à trouver et c'est arrivé par étapes. Et le premier qui m'a fait percuter le truc, c'était Vincent. Vincent, il m'a dit « Oui, alors moi, je n'allais pas très bien, je faisais plein de projets, etc. J'avais l'impression de me noyer dans le technique. » Il me dit « Oui, alors à l'époque, on faisait des trucs ouf avec Symfony, mais en fait, on faisait juste un site web vitrine, tu vois. » Et il me dit « Voilà, en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'était pour essayer de trouver un peu de sens dans mon activité, alors qu'en fait, elle n'en avait pas du tout. Je veux dire, le fait de poser des techno-complexes entre elles, etc., ça ne donne pas du sens à ce que vous connaissez. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Et la première fois, je l'ai vu correctement écrit, c'était là. Genre, en fait, il y a un des candidats qui s'est inscrit sur jecherche-undef.fr Et donc, tous les développeurs, ils indiquent leur job de rêve, tu vois. Et elle, donc, du coup, c'est de vivre dans une grande ville, Paris, Montréal, Berlin-Lyon. Elle n'est pas super pressée de partir. Et elle ne veut pas un gros salaire, elle s'en fout un petit peu. Et elle a marqué « Il faudrait vraiment que je me sente utile pour l'humanité, les animaux ou la planète. » Non, mais ce n'est pas du tout ridicule, en fait. Elle a réussi à le dire. Nous, on n'arrive pas à dire des trucs aussi simples que ça, mais c'était si simple que ça de le dire, quoi. Son job, aujourd'hui, c'est de travailler sur des applications Android pour la dyslexique. C'est juste génial. En fait, j'ai envie de vous poser la question à vous aussi. Pourquoi tu codes, en fait ? Je vous promets de trouver un job où on code pour des choses qui ont du sens. C'est tellement chouette. Ça vous permet de relativiser plein de choses. Déjà, ça vous permet de vous dire « Oui, alors, ce code-là, on peut le jeter. De toute façon, il ne sert plus à rien, on va en faire un nouveau. » Alors qu'aujourd'hui, vous avez passé du temps à faire ce code-là, vous ne voulez pas le jeter. Si vous faites du code qui a du sens, tant que vous accomplissez votre mission, vous êtes heureux. Est-ce que c'est cool ? Alors, les ss2i, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, d'accord ? Bosser avec des gens qui sont des super experts, c'est cool. Je veux dire, on a un recruteur à Lille qui s'appelle Delcy. Ils ont une demi-douzaine d'experts en .NET qui bossent dans la même boîte depuis 6-10 ans. Et quand tu es un junior et que tu sors d'école et que tu veux faire du .NET, aller bosser chez eux, c'est super chouette. Parce que tu bosses avec des vieux. Et apprendre avec des vieux, c'est 20 fois mieux que d'apprendre avec un bouquin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ? Donc, aller bosser en ss2i, si vous voulez devenir un expert, c'est une bonne idée. Est-ce qu'on est cool ? Apporter un regard extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, j'ai fait des audits dans des boîtes. Donc, il y a des gens qui sont dans la boîte depuis un moment, qui font du code, etc. Et derrière, j'apporte un regard extérieur. Et peut-être, je vais leur dire, vous savez pas faire ça, je vais vous montrer, etc. On fait un peu de formation, on travaille ensemble. Si c'est ce rôle-là que vous avez en tant que consultant dans un ss2i, vous êtes dans le vert. C'est à ça que ça sert, les sociétés de service, en fait. Est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Si vous faites un taf d'intérimaire, c'est-à-dire que globalement, le client, il a juste décidé de prendre une ss2i pour mieux vous jeter quand il a plus besoin de vous, ça, c'est pas un taf avec une valeur ajoutée. Trouvez-en un autre, on est d'accord ou pas ? Être prestat dans une boîte où tu voudrais embaucher, c'est un super mauvais plan. Genre par exemple, si ton rêve, c'est de bosser chez AXA, ne fais surtout pas prestat chez AXA. Parce que derrière, AXA ne voudra jamais t'embaucher. Parce que derrière, ton ampleur actuelle va lui mettre des grosses doses sur de la non-concurrence, etc. En fait, à chaque fois que vous signez un contrat de prestation, enfin, vous acceptez d'aller chez un client, il y a une interdiction d'embauche qui est dessus. Vous faites peut-être trois mois de mission chez un client, mais derrière, il ne pourra plus vous embaucher pendant deux ans. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas ? Et peut-être que votre SS2I, elle vous dit, « Oui, mais non, on est sympa, on te laissera partir. » C'est-à-dire qu'au moment où la boîte va devoir t'embaucher, la boîte, elle va négocier, etc. Ta SS2I, elle dira, « Oui, bah vous me faites un contrat de pré-embauche, vous le payez plein de tarifs pendant un an, et derrière, on vous laissera le venir chez vous. » Mais vous n'êtes pas du tout en pouvoir de négociation, et le win-win, il n'est pas pour vous, il est pour la SS2I et la boîte qui va vous embaucher. Donc bref, faites attention quand vous acceptez une mission à SS2I, vous êtes peut-être en train de miner votre futur. Est-ce que c'est cool ? C'est tendu comme sujet. Je sens que les mecs ne sont pas sûrs là. Bref, si vous avez un doute sur est-ce qu'une SS2I est bien ou pas, vous pouvez venir voir sur jecherche-un-dev.fr, si elle recrute chez nous, c'est qu'il y a des chances qu'elle soit bien. Est-ce qu'on est d'accord ? Ok. Et je trouvais qu'une façon de résumer, c'était le tweet de Nicolas. Je ne le vois pas dans la salle à cause du spot. Mais globalement, il disait que c'est ça. En fait, il faut juste se faire plaisir au quotidien, rester libre et ne pas se verrouiller des portes pour le futur et être sûr d'avoir toujours la place pour le coup d'après. Est-ce que vous savez c'est quoi le coup d'après pour vous ? Est-ce que vous avez fait attention à ne pas vous le verrouiller ? Est-ce que c'est cool ? Ok. Alors, changer de techno. Si vous avez commencé à taffer dans les années 90, il y a des chances que vous ne bossiez plus sur la même techno déjà aujourd'hui. D'accord ? Mais ça va arriver à tout le monde en fait. Rester développeur pendant 30 ou 40 ans, c'est franchement un truc chouette. La vraie question, c'est comment on sait à quel moment on change de techno, etc. Et globalement, vous le sentirez quand il y a des technos plus sexys que vous avez envie d'y toucher. Mais je pense que la vraie question, c'est le pognon en fait. Non mais c'est vrai, quand tu as une expérience, je veux dire par exemple, moi j'étais développeur iOS avant. Enfin, je le suis encore un peu, beaucoup. Et j'étais super bon en Objectif C, tu vois. Et l'Objectif C aujourd'hui, c'est mieux payer que le Swift. Mais j'ai tellement pas envie d'en faire. Sérieux, c'est relou quoi. Et si vous avez, si ça fait 10 ans que vous faites du dotnet, mais que vous vous dites, ouais non franchement le vent il tourne, le dotnet j'ai plus envie d'en faire. J'ai envie de faire du JavaScript toute la journée. Est-ce que vous êtes ok pour reprendre un salaire de junior en fait ? C'est une vraie question qu'il faut vous poser dès maintenant quoi. Parce que ça a du sens. Et c'est compliqué. Du coup je voudrais rebondir là-dessus sur Tom Parizeau qui nous dit « Travaillez moins pour gagner moins ». Alors j'ai adoré son talk au Mixit. Globalement il nous dit voilà j'ai pris un part-time à BBC, et juste pour profiter un peu plus. Alors du coup il a appris à faire du pain. Et il fait du pain tous les jours et il les tweet. Il est super content de faire du pain. De temps en temps il voyage aussi. Il prend une semaine d'an entier et il voyage. Globalement travailler moins pour gagner moins et vivre plus c'est cool. Est-ce qu'on est d'accord ? Et sinon on peut aussi changer de job. Quand on est développeur on peut faire plein d'autres choses intéressantes que coder à 8h par jour. Vendre du software quand tu es un développeur c'est une super bonne idée. Faire de la formation quand tu es un développeur c'est à priori une bonne idée. Devenir gros hacker c'est une bonne idée aussi. Je veux dire il y a plein de métiers. Quand vous faites du marketing même si vous êtes directeur marketing vous êtes à un niveau stratégique. Savoir coder c'est un super skill. En fait vous avez appris à apprendre donc vous pouvez apprendre d'autres métiers facilement. Vous n'êtes pas obligé de chier du code 8h par jour. Vous pouvez faire d'autres choses. Est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Donc restez ouverts sur tous ces trucs là. Artiste c'est pas une blague. C'est vraiment chouette de devenir artiste en fait. Et surtout quand vous avez un collègue qui décide d'arrêter d'être développeur 24h sur 24. Le trachez pas. Ca vous arrivera peut-être un jour aussi. Et juste gardez à l'esprit que en vrai tant qu'on code on est des développeurs. On n'est pas obligé d'être des développeurs dans une équipe etc. Mais on peut coder pour faire d'autres choses etc. En vrai être développeur c'est pas un job description. C'est genre un état. C'est genre un statut. Juste une condition. C'est le fait d'être quelqu'un qui crée du software pour résoudre des problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est cool. Donc tous les copains sont des développeurs. En bref. Je vous propose une méthode en 4 points. Trouvez ce qui vous empêche d'être heureux. Globalement en fait aujourd'hui on se trouve toujours des excuses. L'excuse numéro 1 c'est mais tu comprends moi je peux pas lâcher le job j'ai un emprunt etc. En fait c'est faux. Vous avez une assurance sur votre emprunt vous pouvez lâcher votre taf. Mettez un peu d'argent de côté ça vous permettra de tenir 2-3 mois. Vous avez le droit au chômage éventuellement. Si vous êtes en France en tout cas. Sinon démerdez-vous pour être licencié. En vrai l'argent c'est pas forcément un problème. Il y a plein de gens qui me disent ouais je peux pas gagner moins tu te rends compte j'ai des enfants etc. Enfin pour la majorité des gens que j'ai rencontrés et qui l'ont fait. Les enfants ils les trouvent toujours aussi géniaux d'accord. Parce que en fait genre les ados c'est autre chose. Les ados je vous conseille genre faire comme avec les chats quand vous entraînez à aller dehors. Vous le lâchez un peu loin de la maison vous attendez qu'il revienne un peu plus loin tout ça. Mais les enfants vous êtes le sonde de leur monde en fait. Vous pouvez écrouler votre monde autour de vous. Eux ils vous trouveront toujours génial. Tu gagnes 60k ou 30k. T'es toujours super papa ou super maman. Est-ce que c'est cool ? On est d'accord. Chouette. Du coup une fois que vous avez trouvé ce qui vous retient. Lâchez prise. C'est un bon plan. Et commencez à adorer l'instant présent. C'est le second bon plan. Et parlez-en à vos voisins. Parce que c'est chouette de partager. Est-ce que c'est cool ? Parce qu'en fait on est pas là pour souffrir ok ? Je suis content de cette slide. Non mais en vrai dites-vous ça simplement. Si vous n'êtes pas heureux de vous lever le lundi matin. Vous n'avez aucune raison de vous lever le lundi matin. Juste appeler votre boss et lui dire. Dites-lui ça ne m'intéresse pas de venir. Voilà. Et pas c'est autre chose. Voilà. Dans l'ensemble je vous aime beaucoup. Et j'aimerais vous partager beaucoup d'amour. N'hésitez pas si vous avez des questions et si vous voulez discuter tout ça. Je suis disponible. Je suis encore là toute l'après-midi. Ensuite je rentrerai à ma maison. C'est cool ? C'est cool. Merci beaucoup. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool.